le meilleur des réveils c'est seulement sur rfm ce matin c'est la première fois qu'albert est content de revoir une ex et l'invité du meilleur des réveils j'ai l'impression d'être partie hier ça fait tellement de bien de vous revoir on est bien mais aussi là l'impression que t'es partie hier c'est qu'il n'arrête pas de m'appeler elodie et tu sais ça met vraiment du temps à arriver à son cerveau genre ah non pardon en fait c'est la tute c'est l'actuel mais c'est sympa d'avoir de bonnes relations avec ses ex franchement tu es le seul aussi que les autres aucun contact enfin ça dépend lesquels on est en moins d'ex pas toujours alors elodie tu publie un nouveau livre tu étais déjà venu l'année dernière pour un livre précédent et là tu publie mams chez solar c'est un livre c'est 16 chronique dessiné ceci c'est une bd et puis j'ai remarqué qu'après les après chaque bd il y a une sorte de petit débrief un peu c'est un peu plus sérieux que ce qu'il ya de destiné j'ai bon ou pas mais c'est exactement ça en fait c'était pour pouvoir aider les gens sur sur les gars parce qu'elle audi peut parler cinq heures sans respirer attention top chrono c'est parti je regarde le timing 20 secondes max ok ça va être grillé direct non mais c'est ça c'est donner un peu de conseils et parce que j'ai pas la légitimité professionnelle par exemple je suis pas sexologue même que je même si j'y prétends parfois ce n'est pas le cas et c'était d'abord d'aborder avec beaucoup de légèreté tous les sujets du quotidien la vie de famille faire sourire je crois qu'on a besoin de se faire du bien c'était juste le cas c'était sans prétention et c'est vrai que parce que j'adore céline bailleux qui illustre je la suivais sur instagram j'étais totalement fan et c'est moi qui lui ai demandé elle a accepté voilà le délire était parti et on est très heureux quoi est ce que tes enfants toi t'appelles mams parce que mams en fait tu aurais pu l'appeler maman mais on sent qu'il y a un petit côté un peu ok je suis maman mais quand même je suis assez je suis assez cool c'est ça ta définition c'est un peu ça ouais retrouver un peu de liberté on sait ce que c'est quand on est parent on est aussi dans ce tu vois le formatage l'organisation c'est mille mitré c'est le marathon et de reprendre un peu de liberté avec les enfants qui grandissent ça fait du bien de ne pas s'oublier et arrêter de culpabiliser quoi c'est pas grave si vous commandez une pizza ce soir quoi du genre c'est un peu ça c'est tous les lundis maintenant c'est le yes day et ben voilà les grands m'appels mams c'est d'ailleurs c'est leur anniversaire à rose et jules ils ont 16 ans 16 ans aujourd'hui mes bébés je voulais leur dire comme ça on vous embrasse alors cette bd c'est un peu ton histoire c'est ta vie à toi avec avec les enfants donc avec rose jules les petits aussi avec bertrand avec le yinche ça commence par la rentrée des classes et ça se termine par dans ma bulle moi je constate que dans la vie des parents ça c'est une question je fais moi le la rentrée des classes évidemment c'est un marqueur qui est très très fort c'est l'envers surtout mais voilà c'est pas aussi un peu une journée de merde ah bah si ah non mais même mi-août quand on commence à t'envoyer les fournitures scolaires le machin déjà déjà t'en angoisse là et puis la rentrée des classes le planning il manque toujours un stylo quatre couleurs des feuilles petit carreau des machins et puis les rendez-vous enfin t'as l'impression que tout va être millimétré c'est hyper anxiogène ça t'étouffe quoi globalement jusqu'en mars c'est un peu la tenace ouais du premier jour jusqu'en mars après ça se détend mais là c'est pas mal ils sont en vacances scolaires ça va aller ça va être là c'est cool alors il y a aussi tous les espèces de petits conflits de couple c'est à dire par exemple le rêve inavouable d'avoir ou pas un autre enfant ça c'est dans ton chapitre la chronique 6 donc le soir au coucher c'est elle qui veut c'est lui qui veut pas mais finalement le lendemain matin lui il veut elle elle veut plus et en fait il y a tout ça à gérer aussi le couple en fait avec toutes ces contradictions alors on n'est pas toujours se crée ça fait quand même 125 ans que tu es avec ton mec on arrive on sait s'engueuler correctement c'est sûr de façon propre dans un cadre dans un cadre sans déborder etc non mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord mais je crois que c'est ce qui met aussi un peu de piment moi je déteste les choses trop cool la routine et tout ça donc j'ai besoin de retomber amoureuse tout le temps et ça marche plutôt pas mal c'est vrai que ça va faire 20 ans qu'on est ensemble j'ai besoin de tomber amoureuse de retomber amoureuse c'est fou les mecs ils n'entendent jamais exactement ce qu'on dit c'est incroyable tu vois la nuance dans le re retomber mais c'est sûr que tu es amoureuse de mon mec pas de quelqu'un d'autre mais surtout j'ai trouvé une perle qui arrive à me supporter c'est toute la différence aussi quoi alors moi j'ai été attiré enfin j'ai remarqué la chronique 13 parce qu'on est un petit peu dedans on aborde on va parler un petit peu des miss france ça fait toujours un petit peu je crois que tu allais parler de sexualité il y a un chapitre sexualité mais je trouvais que miss france on était plus dans le débat parce que ça fait toujours débat et il ya un débrief juste après c'est un portrait je pense de toi concernant geneviève de fontenay est ce que le moi je veux ton sentiment sur miss france alors je sais que c'est un peu biaisé parce que évidemment toi tu es miss france tu es miss europe ça a été des tremplins et tu le dis d'ailleurs il ya eu la télé il ya eu l'écriture il ya eu la radio il ya eu plein de trucs sur cette image de miss france d'ailleurs ah ben je enfin je regrette pas ce que j'entendais certaines dire quand à partir du moment où on oublie que tu as été miss france c'est que tu as réussi ta reconversion je suis pas du tout du tout d'accord avec ça parce qu'au contraire il faut c'est la reconnaissance dire ça fait partie de ton parcours et c'est grâce à miss france tu peux pas renier ça et c'est une vraie chance c'est une vraie chance non non c'est clair que c'est formidable mais est ce que les miss d'aujourd'hui elles ont la même chance est ce qu'aujourd'hui une miss c'est pas une miss de plus c'est que justement l'époque a quand même changé bon ça c'est c'est un fait mais ce qu'aujourd'hui à être miss france c'est le même tremplin mais je pense qu'elle va dire non elle va dire non non mais je pense que ça dépend des personnalités je sais que vous avez reçu en début de semaine eve gilles qui vient d'être élue alors ça aide les cheveux courts ou pas bah en tout cas je pense que ça ça a créé la différence et que ça l'a aidé à gagner à pas se mentir la différence en tout cas mais tu vois en fonction de la personnalité ça dépend aussi il y en a qui aspire pas à travailler dans les médias ça dépend de chacune et puis là elle a été surexposée cette semaine je lui souhaite de continuer durant l'année ça aide aussi quoi en fait faut inviter miss france toutes les semaines dans le meilleur des rêves le livre s'appelle mames il est publié chez solar une belle idée cadeau si jamais vous il vous manque un truc ou quoi allez-y parce que c'est vraiment en plus un joli livre c'est très bien illustré très sympa et puis on va pas pour les de vos vies quoi vous pouvez un petit mot sur w9 ah c'est gentil c'est les w9 d'or ce soir donc sur w9 c'est toi qui présente des 21 heures avec tous les vrais numéros 1 de l'année les bleus par exemple l'artiste le plus streamer l'album le plus vendu on connaît pas mais petite surprise mais il y aura forcément genre m pokoré soprano qui seront présents et on va s'amuser faire la fête ensemble c'est la saison des fêtes qui est déclarée officiellement ouverte c'est toujours un plaisir quand tu viens c'est une bonne ambassadrice de la fête exactement et des miss aussi le meilleur des réveils nous on va marquer une petite pause et revenir après les infos de 9h avec avec qui j'ai changé la vie bah oui je vous en prie le meilleur des réveils avec albert spano et caroline turbide de 6h à 9h30 sur rfm rfm 9h30 sur rfm rfm rfm